Ce colloque est vital, il est nécessaire, ce n'est pas le premier. On s'inscrit dans la durée, la salle est pleine comme vous l'avez vu, on refuse du monde, on organise ce colloque parce qu'il faut aujourd'hui se parler. Il y a beaucoup à faire, il y a plein de petites initiatives, de petites et de grandes, il faut les fédérer, les faire vivre. Il y a majoritairement des agriculteurs et des étudiants et des enseignants dans la salle. Aujourd'hui, il faut qu'on change d'échelle sur ces techniques et changer d'échelle, ça veut dire se voir, se comprendre et puis mettre en place, étayer correctement un dossier pour pouvoir le transférer. L'association avec le GAP32 et puis encore d'autres partenaires après pour la diffusion de l'information, elle est importante parce qu'on a tous amené un petit peu d'éléments, un petit peu de matière dans cet édifice et il n'y a pas une agriculture contre une autre, une façon de faire comme une autre ou la bio, l'agroforesterie est de l'autre côté et puis le conventionnel, c'est un petit peu tout ça. Du dialogue et là aussi, chacun a trouvé des techniques pour réduire les intrants en mettant plus de plantes et en mettant plus de plantes. Tout ce partenariat est toute logique et puis ça fait des réseaux qui ne se voient pas tous les jours, qui se croisent et ça, c'est extrêmement important parce qu'il y a des gens qui se découvrent et on le voit et on le verra à midi. Énormément de cartes visites, de numéros de téléphone évidemment qui s'échangent. Mais toi, tu as fait ça et moi, est-ce que tu peux me fournir de la semence de triticale ? Est-ce que toi, le rouleau, tu l'utilises comme ça ? Et c'est ça qui est passionnant. Des colloques, des journées techniques, des bouts de champ, des comités, on en fait beaucoup, on en fait de plus en plus et notamment dans le cadre de ce dispositif qui s'appelle Agro, A-G-R apostrophe E-A-U, où on fédère toutes les bonnes initiatives et je serais tenté de dire qu'ils en redemandent, certains même dix ans en venant aujourd'hui, mais vous êtes la source d'informations des techniques du génie végétal et ça, oui, je crois que c'est important à ne pas négliger. Ici, on est au cinéma, on est en terrain neutre, on n'est pas dans un courant syndical ou dans un courant coopératif ou dans un courant X ou Y, on est tous ensemble autour de ces techniques du végétal et ça, c'est absolument important. Alors le message sur l'agroforesterie, il est évidemment assez simple. On met l'agroforesterie, c'est tous les arbres au champêtre, ce sont les haies, les ripicilves, les arbres au milieu des champs, etc. Comme un maillon dans cette chaîne élémentaire ou cette chaîne alimentaire, de la reconstruction de la vie des sols, c'est un maillon, c'est un maillon essentiel, c'est un maillon, ça ne fait pas tout, c'est bien l'intérêt aussi de technique de réduction de travail du sol, réduction d'intrants au sens large, pour du phyto, et puis les arbres. On va amener des auxiliaires, on va amener de la fertilité, de l'humus, on va amener de la protection climatique, on va amener de la sécurisation, on va optimiser puisqu'on va prendre de la hauteur, on va produire des cultures des animaux et du bois et de la biomasse en plus, donc c'est l'interaction positive, on l'appelle souvent le modèle de la forêt dans le champ, comment on peut faire pousser beaucoup de plantes avec pas grand chose. Voilà, on amène un peu sur l'eau, un peu sur le sol, un peu sur la biodiversité, un peu sur la productivité agricole et sur le climat, parce que c'est une question absolument essentielle. On peut avoir des champs en très bon état qui souffrent énormément du vent, du chaud et du froid, et les arbres à leur juste place vont réguler tous ces flux. C'est extrêmement important pour nous de mixer, on n'est pas que dans les couverts végétaux ou que dans une technique particulière de couverts végétal. On mixe tout ce qu'on sait faire, sachant qu'il faudra prendre des paliers, monter l'échelle, parce qu'il y a des sols qui sont quand même en très mauvais état dans tout type d'agriculture. Et du coup, oui, faire passer un message sur l'agroforesterie, quand je dis maillon essentiel, ça veut dire ce que ça veut dire. Il y a encore un courant qui pense qu'on pourra s'en passer. Évidemment, et nous les premiers, on serait pour s'en passer, planter des arbres au milieu des champs, c'est pas simple, ça prend du temps, etc. Il semblerait qu'on ne puisse pas s'en passer pour faire des humus stables, pour recréer des complexes argilo-humiques dignes de ce nom, etc. Donc oui, on veut faire passer des messages dans une salle où tout le monde en pense du bien. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est passer à l'action. Et passer à l'action, ça veut dire, là aussi, commencer à le faire un petit peu. Nos conseils d'administration sont représentatifs de toutes les agricultures et toutes les formes d'agriculture. Le message fondamental, c'est oui, réduisons les intrants et tout type d'intrants. Évidemment, et tout le monde a besoin. Et ce qui est intéressant, c'est que les conventionnels ont beaucoup avancé sur certains domaines. Aujourd'hui, ils arrivent à faire des techniques de semis sous couvert sans glyphosate. Les bio ont beaucoup avancé aussi et la juxte exposition des deux est intéressante. Mais puisque vous posez la question, passer en bio, en grande culture avec beaucoup de travail du sol, c'est la ruine de l'agriculteur dans quelques années, comme en conventionnel. Il y a des baisses de taux de matière organique en bio aujourd'hui qui sont considérables en grande culture. L'intérêt de travailler avec le GAP, c'est aussi de ne pas les nier. Les courants bio qui font des couverts végétaux sont peu nombreux, sont trop peu nombreux et pourtant ce qu'ils font marche bien. Et donc là, on a un message fort à faire passer. Dans le département du Gers et dans le sud-ouest, il y a eu énormément de reconversion. Reconversion en bio avec des techniques dites conventionnelles sans couverture, sans protection des sols, c'est une agriculture qui va droit dans le mur. Et ça, il est important de le dire. Nos rivières sont pleines de boue, sont pleines de terre, sont pleines de matières en suspension qui dévalent les coteaux. On a tous de très gros efforts à faire. On va tous vers une agriculture biologique, mais il y a encore du boulot.